salut samedi midi je me suis mis ici parce que comme je suis en train de faire chauffer vous entendez des oeufs ça fait du bruit je vais me faire une énorme salade la salade un peu style été des oeufs des pommes de la mozzarella de la betterave des maïs tout ce que j'aime je me suis réveillée ce matin là je commence à peiner avec la pêche j'ai des courbatures parce qu'on est allé faire du sport en forêt deux jours consécutifs et du coup bah les bras vu que je l'ai fait travailler pour éviter les bras flasques les cuisses les fesses donc ça c'est cool ça fait du bien en plus aujourd'hui il fait encore très très beau c'est bien je voulais vous dire une autre chose je sais ce matin on est encore en mode fâcherie non pas parce qu'il a fait son voleur où il a cassé la poubelle mais parce qu'il a répondu très très fort à sa mère n'était pas content n'était pas content ça qui 1 oh mais je l'aime quand même moi j'aimerais y aller j'aimerais rick je vais faire sa petite assiette aussi il est en train de bosser j'entends sur la musique ouais je mange et je vous reprends après c'est sympa j'aurais peut-être pu rajouter du blanc de dinde effectivement c'est la fille elle se parle toute seule j'avais envie de me poser avec vous je sais que ce que je vais vous dire pourrait faire l'objet d'une vidéo à elle seule mais en même temps l'intégrer comme ça dans un vlog pour moi le vlog c'est ça ça doit être du spontané c'est des ressentis dans un certain moment c'est ton quotidien même si c'est dans certaines limites tu montres beaucoup de choses mais tu ne montres pas tout non plus c'est par exemple en ce moment mais même ça fait longtemps mais beaucoup plus peut-être en ce moment dû au confinement je n'en sais rien c'est cette capacité à passer d'un état à un autre c'est moi je reçois des messages en temps aussi rapidement c'est à dire que tout à l'heure je faisais ma salade tout allait bien je veux dire j'avais des idées positives j'étais bien et tout dans un bon monde comme on peut dire et dans l'heure qui a suivi bah pas bien grosse remise en question gros doute alors est ce que c'est propre à la femme ce côté saut d'humeur il y en a qui en souffrent c'est la bipolarité je pense pas en être là je connais du monde d'ailleurs qui ont été diagnostiqués qui sont sous traitement c'est pas rien non j'en suis pas là mais c'est pour vous dire que ces variations comme ça c'est très dur et c'est un il faut c'est une lutte intérieure c'est réussir à transformer ces moments de nuages de brouillard dans ta tête qui viennent te parasiter tous ces côtés positifs et réussir à transformer tout ça en soleil en quelque chose de de positif de beau et c'est très dur c'est très dur et ça ça a même chez moi parfois ça te plombe tellement que tu n'as plus envie de rien faire tu remets tout 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 en question et c'est hyper pénible et là je suis dans cette phase depuis deux heures alors je pense aussi que ça joue sur le fait tu sais quand tu tu es à ton compte et que tu fais que tu es dans la création mais en plus quand tu as les audiences tu regardes là je sais qu'il ya une baisse forcément cette reprise donc les gens vont être un peu moins chez eux donc moins présents tout ça mais je le sais en plus c'est tout à fait normal les choses vont revenir peut-être peut-être pas mais je voulais savoir si parce que je pense que mon audience est pour les trois quarts il ya des garçons il ya des garçons qui me regardent qui m'envoient très régulièrement des messages d'ailleurs mais si vous mesdames ou messieurs parce que ça c'est intéressant aussi de savoir vous êtes confrontés à ce genre de choses de saut d'humeur comme ça qu'est ce que c'est fatiguant ça ne changera rien vous dire tout ça voilà je vous expose mon état d'âme mon état d'esprit en ce moment là maintenant et ce qui arrive très souvent aussi vous le prenez comme vous voulez mais tout ça pour vous dire que je vais voir comment on va avancer cette journée pourtant j'ai face à moi la fenêtre le ciel bleu c'est très lumineux c'est génial je pense qu'on va aller on va sortir c'est prévu mais voilà faut que là haut ça ça évolue voilà merci de m'avoir écouté ah c'est magnifique ce temps est quand même très très bon bon c'est motivé on va sortir j'ai pas de tenue de sport moi je prends vraiment skippage je m'en fous si vous saviez comme je m'en fous du look que j'ai quand je dois faire du sport ouais pour en revenir à ce que je vous disais là tout à l'heure sous du mort et compagnie j'ai une autre théorie qui est encore une fois je ne suis pas médecin mais je sais pas c'est un ressenti je pense que il doit y avoir une carence quelque part les personnes qui comme moi sont sujet à ça doivent avoir un déficit je sais pas en oligo-éléments nutriments manière je suis persuadé que ça joue alors on a les fameuses molécules du plaisir qui je pense enfin tous les voyants doivent être en bas et je suis persuadé que tu peux faire des tests sanguins notamment alors je me semble que si tu fais ça par contre c'est pas remboursé comme quand tu fais tester ta vitamine d c'est à tes frais quoi mais au moins c'est quand même important après tu sais si tu dois rajouter enfin prendre des compléments genre de trucs mais je pense que dans d'ici quelques temps quand je vais avoir un médecin je vais lui demander qu'il me fasse tester tout plein de choses donc on va revoir le taux de féritine qui est toujours extrêmement bas mais quand je vous dis extrêmement bas c'est pas bon du tout quoi et mon taux de féritine est en dessous de 10 il ya plein de choses comme ça je suis persuadé donc je ferai ça plus tard donc sinon je parle je parle mais peut-être qu'on aille un petit peu faire de sport j'emmène ça bon bah ce qu'il n'y en a pas sont je compte croiser personne comment je suis prête on y va bébé on va marcher là tout le long on va se faire tout ça il n'y a pas de voiture vient de s'arrêter là mais regardez je pense qu'il ya moyen de faire une photo sympa en général on peut pas y aller mais vu qu'il ya le l'allée qui est toute faite sinon vient de faire tout ça 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 et bah on va revenir on va aller jusqu'au petit village peut-être tu vois mais pour l'instant c'est photo donc si c'est réussi ce sera sur mon instant nous sommes rentrés et nous avons assis à quelque chose de grandiose je ne sais pas si je peux en parler ici bébé oui je peux pas en parler bon faites jouer votre imagination on a vu deux personnes dans la plaine faire des choses des choses devant nous ces personnes ces individus ont attendu qu'on soit en visuel pour faire certaines choses je peux vous dire que c'était malaisant très c'était fait exprès bah oui mais bien sûr c'était fait exprès parce qu'ils avaient tout le loisir d'aller ailleurs mais bon voilà sinon ça nous a fait vraiment vraiment beaucoup de bien cette balade il faisait chaud et j'avais mis trop de couches je pensais qu'on allait être peut-être en sous bois mais en sous bois il y avait plein 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 de gens m'avaient samedi les enfants les familles les balades et du coup bah on s'est fait ce que je vous ai montré n'était pas prévu ce soir je pense que je vais faire les aiguillettes cette fois ci avec les petits champignons persillades et je vais faire des patates mais alors les patates faut que je m'y mette maintenant faut que je les épluche je les fasse cuire à l'eau je fais ça en général après je les coupe et je les vais faire venir moi à la poêle ça va être bon moi j'ai envie de faire ça je sors la douche je vais mettre ma robe de chambre et je vais éplucher les patates et vers du boulot c'est parti trois patates je repense à tout à l'heure mais on aurait pu être avec des enfants et tout c'est ça qui je crois que c'est ça avec Eric qui nous a le plus agacé quoi c'est lamentable franchement c'était c'est pas cool du tout quoi c'est un peu enfin nous imposer ça en fait non j'ai pas envie de voir tes faits j'ai pas envie de mais la scène tu te rends compte moussaki je vais les faire chauffer dans l'eau bouillante c'est pas mal allez go ensuite je vais émincer des petits bouts comme ça je vais bien sûr pas tous les faire ça je ferai revenir dans une poêle avec les petits morceaux de poulet et je rajouterai parce que je pas de crème fraîche du prime frais pour faire le liant et que ce soit onctueux et puis il y aura les petites patates je mettrai aussi à ta place je mettrai aussi des champignons persillades mélangés avec les les patates quand je vais les faire revenir sauter ça va être grosse régalade mon bébé chou alors mes petites patates sont en train de rissoler et je vais faire des émincés maintenant alors quand tu vois ça tu dis quoi je dis c'est joli ça donne ça après avoir mangé c'était bon combien combien tu me mets sur 10 franchement 11 11 ouais non c'est exceptionnel et bah petite glace devant saison 2 de run away c'est trop bien parce que vous allez bien me voir bon on vient de se faire des épisodes on va entamer le troisième du coup bah je vais en profiter pour terminer maintenant ça va mieux quand même que tout à l'heure mais ça reste très bof quoi je sais pas c'est bizarre je savais bien qu'il y avait un gros minet qui arrivait par là tu veux bah oui tu viens monte monte oh ton bébé on va dire au revoir tous les deux oui bon je vous fais un gros 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 bisous et puis on se retrouve demain ou à près de moi comme d'hab voilà je vous embrasse bisous jacques